Je vais faire trois schémas. Le premier en haut, l'objet est au-delà de la distance focale et si on fait ça, les rayons convergent du même côté que l'œil. Et ça, c'est un problème parce que pour qu'on puisse voir l'image dans la loupe, il faut que l'image se forme au-delà de la loupe, c'est-à-dire du même côté que l'objet. Donc ça, ça ne jouerait pas pour former une loupe. C'est-à-dire que si vous avez cette situation, si vous avez une loupe et que vous ne la rapprochiez pas assez de l'objet, en fait, vous ne voyez pas l'image. Voilà. Ensuite, on peut rapprocher la loupe de l'objet de sorte à ce que l'objet se trouve sur le foyer. Et si on fait ça et qu'on dessine les rayons, en fait, les rayons sont parallèles. Si les rayons sont parallèles, c'est un cas un peu spécial, c'est que l'image, elle se forme à l'infini. Et ce n'est pas un problème. En fait, on peut quand même voir une image à l'infini parce que c'est clair, les rayons ne se croisent jamais, donc c'est comme si l'image ne se forme jamais. On dit qu'elle se forme à l'infini, mais elle aurait aussi une taille infinie. Enfin, c'est un cas particulier un peu bizarre. Mais on peut quand même voir une image qui se forme à l'infini. Ok, c'est d'ailleurs un cas de l'exercice. Et puis le troisième cas, c'est le cas où l'objet, il est à l'intérieur de la distance focale. Ça donne une image qui est du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'objet, donc elle va se former de la lentille et qui, en plus, est plus grande. Parfait, donc c'est ça une loupe. Voilà, et je vous montre aussi quand même une lentille convergente. Une lentille convergente, en fait, toujours, les rayons, ils se croisent comme ceci, c'est-à-dire l'objet se forme du même côté, l'image se forme du même côté que l'objet, mais l'image est toujours plus petite que l'objet. Vous pouvez essayer de mettre l'objet sur la distance focale, devant la distance focale, c'est toujours comme ça. Ça ne fait que de rapetissir les images et de les faire du même côté. Voilà. Voilà, donc dans ce problème, on a un... on doit calculer le grossissement. Et le grossissement, c'est quoi ? C'est le rapport de l'angle sous lequel on voit l'objet sans loupe et l'angle sous lequel on voit l'objet avec une loupe. Alors, on va commencer par le cas sans loupe, c'est simple. Le cas sans loupe, il est défini toujours dans le cas où on regarde l'objet à une distance dn. Ce dn, c'est ce qu'on appelle le punctum proximum. Punctum proximum, c'est la distance minimale où on voit un objet net. En fait, si on rapproche un objet de notre oeil, il y a un moment, il va devenir flou. Et puis, la dernière distance, la distance la plus courte où il est encore net, ce qu'on appelle le punctum proximum, c'est à peu près 25 cm en moyenne chez l'homme. Donc, on définit toujours cet angle-là de référence qui est l'angle de l'objet à une distance de 25 cm ou dn. Voilà. Maintenant, il y a deux cas dans l'exercice. On demande le grossissement, donc le rapport entre les angles, si l'image se forme une fois à l'infini et si l'image se forme à dn. Alors, on regarde ce que ça donne. Si on met l'objet au foyer, comme on avait vu, c'est là qu'on a les rayons parallèles et c'est là que se forme l'image à l'infini. Puis ensuite, pour avoir une loupe, on peut aussi mettre l'objet à l'intérieur de la distance focale et on a une image qui se forme. Et cette image, elle doit se former à dn. Voilà. C'est ici qu'on a notre oeil et c'est ici qu'on a notre oeil. Voilà. On définit toujours l'angle entre le rayon qui n'est pas dévié, celui qui passe tout droit et puis l'horizontale. Donc, on a θ1 pour le cas sans loupe, θ2 pour l'image qui se forme à moins l'infini et θ3 pour l'image qui se forme à dn. Dans le cas sans loupe, on a que la tangente de θ1 c'est égal à a sur dn. a c'est la taille de l'objet, c'est toujours la taille de l'objet. Et puis, dans les deux autres cas, on connaît juste l'information sur la distance de l'image, une fois à l'infini, une fois à dn, mais on devra connaître la distance de l'objet, o. Alors, pour ça, on utilise l'équation des lentilles, 1 sur f est égal à 1 sur o plus 1 sur b. Comme on doit connaître o, on peut aussi écrire o comme f fois b divisé par b moins f. Voilà. Et on doit maintenant connaître l'angle par a sur o. Donc, tangente de l'angle c'est égal à a sur o. Et puis, comme c'est des petits angles, on fait toujours l'approximation en optique que tangente θ, c'est à peu près égal à θ. Donc, tangente θ1, θ1, tangente θ2, θ2 et tangente θ3, θ3, θ3. Voilà, c'est l'approximation Taylor de premier ordre. Donc, maintenant, on a un moyen de connaître les angles et donc le grossissement qui ajuste le rapport des angles. Donc, pour rappel, on a trouvé ces angles-là où on ne connaît pas o parce que ce qu'on connaît juste c'est b, qui une fois est moins l'infini, une fois est moins dn. Là, de toute façon, il y a un piège, c'est que comme l'image est virtuelle, elle se forme du même côté que l'objet, il ne faut pas oublier de mettre un signe moins. Donc, moins l'infini, moins dn. Pour le cas où b est égal à moins l'infini, o, il est égal à f. Pourquoi o égal à f ? Si on reprend 1 sur f égal à 1 sur b plus 1 sur o, si vous avez b égal à l'infini, 1 sur b, ça vous zéro. Donc, vous avez 1 sur f qui est égal à 1 sur o, donc o qui est égal à f. Dans le deuxième cas, b, ce n'est pas un cas particulier, donc on doit utiliser la formule où on isole o et on peut mettre le signe moins devant l'annulé, ce qui donne dn fois f sur dn plus f. Si on calcule maintenant le rapport des angles, donc l'angle avec la loupe divisé par l'angle sans loupe, on a qu'à reprendre la formule du haut et on trouve dn sur f. Le truc, c'est qu'on ne donne pas f dans le problème, mais on donne le nombre de dioptries de la loupe. La loupe, ça se donne en dioptries. Et une dioptrie, c'est juste 1 sur f. Donc f, c'est 1 sur la dioptrie. Donc on peut simplement remplacer 1 sur f par c, la dioptrie. Donc la dioptrie est 12. Une dioptrie de 12, ça veut dire 12 par mètre. Et donc dn, qui est 0,25 mètre, ça fait 12 fois 0,25, 12 fois 1,25, ça fait 3. Il faut faire attention à une chose, c'est que ce c là, il est en par mètre. Donc il faut bien mettre le dn en mètre et ne pas en centimètre comme il est donné. Si on prend maintenant le m3, c'est simplement θ3 sur θ1. On remplace par ce qu'on a donné en haut. Et puis on peut simplifier le a sur dn, en fait des deux côtés, ce qui fait 1 sur f, fond en parenthèse dn plus f. Et en remplaçant le 1 sur f par c, on obtient 4. Voilà, et c'est fini. ... ... ... ...